Mon Téphédo aujourd'hui, qui est notre projet, c'était d'abord avoir envie de rire. Parce que l'atmosphère actuelle est plutôt à l'amorosité. On parle beaucoup de peur, de douleur, d'angoisse. Et on voulait passer, pour en parler sans doute aussi, mais passer aussi par le rire. Et pouvoir avoir ce rapport-là au public aussi. D'ailleurs pour dames, c'est la première pièce, la première grande pièce de Fédo. Il a tout mis dans cette pièce. Toute sa folie, puisqu'il était jeune, il a tout mis dans cette pièce. Et donc cette pièce est aussi un appel à la folie. C'est l'histoire d'un homme, Moulineau, médecin, qui s'ennuie dans sa vie. Et qui décide d'aller à l'opéra un soir, et à l'opéra de rencontrer Suzanne Aubin, dont il est amoureux. Or, Suzanne ne vient pas. Il rentre chez lui tout seul, et il a oublié ses clés. Donc il passe la nuit sur le palier. Et quand il rentre, évidemment, sa femme, Yvonne, a tout découvert. Et ne veut pas croire qu'il n'a fait qu'oublier ses clés. Donc ça, c'est le début de la pièce. Évidemment, ça avance, ça avance, ça devient énorme. Tout devient énorme. Et on se rend compte que Tailleur pour dames, c'est l'histoire de gens qui s'ennuient dans leur vie. Et qui cherchent par tous les moyens possibles à se divertir. Moi, c'est ça qui m'intéressait principalement dans cette pièce. C'est-à-dire voir comment des gens qui ont une vie plutôt bien, puisqu'ils sont médecins, puisqu'ils sont mariés, puisque tout va bien, en fait, se trouvent coincés là-dedans. Et comme dans un piège à ras, essayent d'en sortir sans y réussir vraiment.